La position est relative aux métiers et aux outils qui étaient employés en Ile-de-France. Donc j'ai essayé d'adapter les outils par rapport aux cultures qui étaient faites sur le territoire de la ville de Gonesse. Notamment la culture du blé pour faire de la farine, pour faire le bon pain de Gonesse que l'on connaît. Voilà donc ce que j'ai essayé. J'ai amené aussi des outils de betterave, des outils qui servaient à la culture des betteraves. Il y avait aussi pas mal de cultures de betterave à Gonesse. Un ou deux outils pour la culture du cresson. Voilà donc les outils. Et puis quelques outils aussi qui servaient au tailleur de pierre pour les carrières qui étaient environnantes à Gonesse. De l'agriculture que l'on a cité tout à l'heure et qui était exercée à Gonesse. Il y avait bien entendu à Gonesse des menuisiers dont certains outils sont installés sur ces panneaux. Vous avez des vilebrequins, des mèches à forêt, des scies. Vous avez ici des guillaumes, des rabots qui ont servi à des menuisiers, qui ont exercé à Gonesse. Vous avez là sur un panneau des outils de cordonnier dont un marteau a appartenu à M. Brégère qui était cordonnier dans la rue de Paris à Gonesse. Vous avez un peu plus loin un panneau où il y a des outils de maçons car il y avait aussi à cette époque-là des maçons à Gonesse. Et puis là, il y a un très beau panneau de plombiers zingueurs car le métier de plombiers zingueurs, s'il n'était pas exercé vraiment à Gonesse, était exercé dans la région parisienne et notamment sur les toits de Paris où toutes les toitures à l'époque étaient en zinc. Donc, j'ai récupéré pas mal d'outils qui servaient à placer les plaques de zinc sur les toitures de Paris.